Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europe Anniversary XIV toujours en multi avec Damned bonsoir Damned bonsoir à tous alors on va enlever la pause par exemple on était en train de se préparer à attaquer la Transoxiane après s'être débarrassé de notre ex rival d'Ormuz qui était à terre de toute façon les honnêtes marchands de Ceylan bah oui bien sûr qu'on est honnête je vois pas le problème oh non la grippe ça c'est chiant par contre regarde la Russie quand je te dis qu'ils étaient dans la merde ouais ils viennent de se prendre un évente pourri en plus on dirait c'est ça la Scandinavia les a bien bouffé déjà ah bah là de toute façon c'était c'était dur ouais là ça fait mal est-ce que est-ce que les ottomans ont souffert dans cette guerre ah ils ont souffert quand même bon ils sont ils ont 118 mercenaires les mecs ils sont pas en stress quoi ah ouais 118 mercenaires quoi du coup ils ont 300 000 troupes et le Ming a 100 mercenaires 316 000 troupes je pense qu'il il doit sentir à la fin de la trêve avec nous il flippe un peu mais on est sur l'autre front Ming détends-toi bah écoute quand quand t'es prêt ouais bah écoute vas-y ouais ça dépend je suis à 75% de mes légitimations donc à la rigueur si si tu veux qu'on attend un peu moi j'en ai une autre qui est en cours là la limite je peux attendre encore une après au dessus de 45 ça fait beaucoup quoi 45 là ouais je peux prendre encore un truc après allez on claque un peu des points militaires là voilà hop hop j'ai fini mon université à Maratwada pas que je traîne non plus parce que j'ai une autre revendication qui finit le 1er octobre 1707 c'est pour commencer à en créer des nouvelles mais pour en perdre d'autres ça m'intéresse pas trop quoi ah bah écoute on y va alors ouais je sais pas je pense pas qu'elle sera finie je regarde euh attends je regarde le mois d'après à combien je suis mais en un an arrive à 45 euh on pense pas je pense qu'on va y aller je renvoie un petit mec s'occuper du réseau d'espionnage voilà les ordres monastiques perdant puissance bah c'est bien triste euh au niveau des états on a rien de fou ah mon amiral est mort on va en faire un tout de suite il est pourri on va en faire un deuxième et beaucoup mieux c'est là que tu vois tu sais plus quoi foutre de ta thune quoi ouais bah c'est ça ah non mais 0,74 0,70 0,50 ohlala au secours au secours l'argent quoi je suis à plus 93 sans les pas de guerre sachant que j'en étais en 50 avec le salaire des conseillers quoi je vais peut-être réussir à la faire cette mission finalement ouais j'y suis presque un autre général qui est mort euh bah écoute c'est quand tu veux bon bah petite pause alors on va regarder un peu les casus belli parce qu'il y en a 2 millions alors l'aracan vient phars vient phars ah c'est ce truc là ok l'aracan il est toujours qualié à la transoxiane donc tu peux l'appeler je l'appelle les mamelouks viennent la grande horde vient ah biapas ne vient plus pourquoi il me doit pas 10 points de faveur il veut pas que je lui lâche de territoire ah je dois m'être trop rapproché alors il est pas content qu'est-ce qu'on a comme casus belli conquête c'est pourri nationalisme nationalisme c'est bien quand même 50% d'expansion agressive 150% de prestige et 50% de coût c'est quand même propre impérialisme ah ouais mais c'est c'est 50% que sur kumao garwal et bachishrarya alors que l'impérialisme c'est 75% mais c'est sur toutes les provinces donc je pense qu'on va prendre ça impérialisme casus belli impérialisme ce périsseur est mieux une fois intégré à notre glorie en pire alors je sais pas si du coup ça marchera pour les trucs de l'aracan impérialisme mais on verra je pense que ça marche si moi je les prends mais papa si je le donne à d'autres personnes je pense on verra on verra peut-être les ronds allez c'est parti coucou je frappe à la porte l'invité alors j'ai oublié de t'inviter même semblait un coucou ah j'ai pas la vue de la fenêtre stressante qui arrivait là ouais non non mais j'ai oublié de cocher pas de problème ici on y va ici on va laisser 30 mille hommes à ormuz et puis on va sortir les bateaux histoire d'empêcher les mêmes loups de se pointer trop facilement on ici on a des gens qui s'entraînaient bon on va les laisser dans le coin au cas où attend tu permets je fais juste ça voilà merci parce que je pouvais pas programmer mais des déplacements voilà c'est bon remerciant alors t'es qui toi quatrième armée c'est toi voilà j'étais à 96% de légitimation j'y vais quand même ça c'est n'importe quoi c'est vraiment le moment de la partie où tu commences à être tellement serein quoi ah bah oui alors si je veux recruter un nouveau régiment il me faut combien 745 un régiment pas merco un peu moins bon on va prendre un régiment merco quand tu veux du coup c'est bon oui c'est moi pardon du coup ça y est c'est parti mais oui du coup c'était toi ici on a deux sièges ici on a zéro de siège et on a zéro de siège tant pis en même temps et même avec zéro siège on commence à 7% avec deux sièges on commence à 21% à la vache oh la la dis donc la grande horde est aux portes de la transoxian 7000 hommes qui gardent le fort attention quoi je flippe je flippe gravement m'étonne alors les conversions c'est parti ici c'est pareil on peut pas avancer à cause du fort peut-être voilà on peut pas avancer à cause du fort donc on va attendre deux secondes de prendre le fort le vassaut ils arrivent tranquillement ah oui c'est vrai qu'il y a la transoxian ici aussi j'avais oublié bah ouais un coup les mecs en avant alors il a plein d'endroits potentiels où il peut arriver par contre donc faut faire gaffe ah ok il y a 32 000 hommes qui arrivent là bas donc déjà on a le yarkhand qui va se faire défoncer qu'est-ce que c'est que ça encore oui bah on va perdre des points écoutez ce que je vous dis mais je veux que je vous dise moi ça c'est quoi 29 000 hommes du farz demi-tour les mecs regroupez vous on va s'en occuper ouais bah ces 34 000 hommes là il sert à rien allez c'est parti au niveau des commandants il nous en faudrait un de plus là en fait viens là plutôt toi on va essayer de sortir farz le siège de bam est terminé du coup on va défoncer l'armée de farz mais violemment quoi ah c'est peut-être elle qui va nous défoncer violemment en fait alors le siège ici c'est fait la bataille c'est fait alors qu'est-ce qu'il se passe ici on est beaucoup trop nombreux on va se scinder en petit bout et on va aller s'occuper de l'Himalaya ici il y a 32 000 hommes qui se baladent donc on va aller les chercher comment on peut faire ici il y a un autre fort ils sont bien placés ces forts pour le coup là ils me bloquent pas mal dans mon avancement donc on va devoir faire le tour je suis pas où est la Rakan pour le moment j'ai pas croisé une troupe à lui ici on va rusher au fort et cette armée là elle va plus ou moins le poursuivre on va voir où il va ici on a gagné il s'est replié bien sûr donc du coup on est reparti avec cette armée là on va s'occuper des forts de phars des forts de phars et avec la thune on va recruter une nouvelle armée ça va pas trop proche du front quand même voilà là ça me parait bien on a un trou quand même au niveau de nos forts donc on peut faire non plus n'importe quoi alors ici il a la bonne idée de se scinder ouais ça me parait une idée de merde quand même qui c'est qui l'attaque là ah c'est moi qui l'attaque ça me parait une autre idée de merde pour le coup t'es qui toi ? troisième armée il me faut le commandant de la troisième armée voilà toi et puis bah du coup oui bah si du coup on y va à 60 000 pas de souci moi ça me dérange pas ici on va scinder oh il y a 32 000 même look ici dis donc je crois quand je mets pause ça fait pas pause c'est un coup à se prendre un jet de merde ça alors on va voir si les mêmes look match nos troupes tu pourras peut-être passer en vitesse 2 parce que du coup oui 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 on fera moins de pause et ce sera plus simple ça marche ouais genre là il y a une bataille assez violente ça va être tendu très tendu ohlala on va la perdre bah alors c'est pas si facile que ça ouais non mais là je sais pas mais moins un de traversée mais on est deux fois plus nombreux que lui et t'as gagné c'est tendu il a fait un zéro et il a fait un neuf sur le dernier jet c'était juste c'était carrément juste bah du coup on va se répandre un peu comment ça se passe en bas en bas on a chassé les mêmes looks qui sont en train de se replier à l'autre bout du monde on va essayer de s'occuper de phares assez vite du coup les bateaux de transport non c'est peut-être quand même pas utile d'aller jusqu'à utiliser des bateaux de transport ici on s'occupe de la capitale c'est parfait là on va choper 3000 cavaliers ça sera toujours ça de moins à se faire d'ailleurs peut-être qu'un petit renforcement serait le bienvenu alors on a remporté un siège on va aller voir ça ici on consolide où sont nos armées ici bah vous pouvez vous détacher peut-être les mecs c'est pas utile de rester complètement à l'arrière du front comme ça je pense on en est comment là sur les trucs attachés venez vous attacher là plutôt on a besoin plutôt là ici il y a 7000 grandes hordes on a une armée qui se fait dans le dos là donc pas de soucis ici on a les 26000 phares qui reviennent tranquillement donc c'est ce siège là qu'on a terminé parfait bah du coup on va envoyer notre commandant d'élite s'occuper des chieurs ça me parait bien comme idée allez en avant il y a du taf il y a du taf et des trucs à piller il y a plein de choses à faire on va rester un peu dézoomer pour regarder ce qu'il se passe à l'autre bout de... je suis obligé d'être en zoom gigantesque tellement elle est grande la Transoxyan c'est pire que le mine quoi voilà ici on va les choper voilà maintenant tu te dis que c'est une idée de merde et t'as raison le siège ici est tombé non c'est où qui est tombé ? ah c'est la capitale du Fars qui est tombé parfait on remet pause 2 secondes voilà excuse moi j'ai beaucoup joué la pause sur cette partie mais... c'est pas grave voilà vous vous allez rusher là-bas toi t'as pas de siège hein non tu sert à rien on va se contenter d'assiéger ici on va choper 27000 hommes en haut il y a pas trop de stress il y a personne de brutal moins 2 de terrain oh il y a moins 2 de terrain et je le défonce quoi oh la la oh le stack wipe de 30000 hommes ah 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 mon dieu ça fait tellement mal ils ont la forme les mercenaires aujourd'hui ah il y a 30000 aracanes ici l'aracane est ici en fait ah d'accord parce que moi j'étais en train de lui choper 8000 hommes là voilà stack wipe des 8000 hommes mais ok il y a 30000 hommes qui se baladent au dessus de chez moi là bah je te rassure euh derrière il en enverra plus parce que son territoire est en train de le attends j'ai eu un casus belli sur brem vous êtes sérieux ? sur brem quoi c'est dans le coin brem non ? hop t'as pas plus près ? bah écoute euh on pourrait essayer le défi euh intégrer le saint empire germanique ah 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 devenir le prince du saint empire romain ah ouais j'ai complètement un casus belli dessus quoi impérialisme sur brem parce qu'il a un port en fait je pense écoute à des casus belli sur tout ce qu'il y a des ports c'est considéré comme de l'outre-mer ou je ne sais quoi le saint empire a explosé ah non c'est bohème le qu'est-ce que euh qu'est-ce qu'elle est mal foutue la fenêtre euh du saint empire fin les textes en français ils se chevauchent fin c'est euh ouais c'est un peu moche ouais ouais toutes des réformes là bon j'imagine qu'ils ont pas eu le choix hein les traducteurs mais euh ah tiens ça y est la France s'est énervée il est en train de bouffer la castille enfin intéressant euh la Russie se fait défoncer la grande orne elle est loin le phars on va peut-être pouvoir le sortir bientôt oh il est que à moyen il vient de se faire staco avec 30 000 hommes le mec mais il est que à moyen quoi pas de stress alors ici on a 28 000 même look est-ce qu'on essaierait pas de les choper ? ouais on va complètement essayer de les choper alors euh il s'arrête pas il stresse pas pas de soucis euh casus belli imperilis contre le longgo ok donc ici on a terminé on avance euh ah ici on va pas réussir à les choper par contre il y a beaucoup de monde qui arrive derrière beaucoup beaucoup de monde stop les gars s'il vous plaît on va envoyer mes armées chez toi parce que marche forcée là il nous faut du renfort euh ici on va commencer à se répandre vous vous allez là c'est des territoires sauvages ça ? ouais donc vous vous allez ici déjà et vous vous allez vous regrouper là il est quand même encore un petit peu vénère hein on va pas dire le contraire là on va avancer jusqu'à Kaboul directement euh les vassaux on va on peut pas leur dire de se démerder là ils peuvent pas faire quelques petits trucs de ci de là bah tu peux leur donner euh ouais c'est ce que je vais faire je vais leur dire euh faites des sièges les gens ouais moi Dali je vais lui dire machin pareil fais des sièges fais des sièges bizarrement ça ne marche pas étrangement quand je clique ça ne fait rien ah non ok si pardon en fait ça met à jour là mais le bouton ne change pas très bien euh le blé on va le garder un peu parce que je pense qu'on va avoir moyen d'en dépenser où est notre armée là ? elle s'est faite ou pas ? ouais elle est faite personne ne s'est infiltré dans nos territoires apparemment du coup on va rameuter euh trente-quatre mille hommes euh pour participer à la fête la république des deux nations t'es repassé devant en puissance ouh il y a cinquante mille mecs qui se pointent là ça déconne pas avec vingt-six mille hommes on est en train de les défoncer quand même ah ouais bon ça va ah ouais non là par contre euh là ça fait mal là non là faut qu'on se replie vas-y hein j'arrive hein de toute façon j'arrive avec du monde hein pour le coup arrêtez vous 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 allez vous regrouper là et nous on va reculer ici voilà une petite défaite c'est pas grave ici pareil on va envoyer du renfort euh en marche forcée parce que je pense qu'ils vont pas ils vont pas s'arrêter là les mecs du coup de fait nos trente-quatre mille hommes alors il y a aussi treize mille hommes ici mais ils sont protégés par le fort on a pas perdu trop de morale ça va on va consolider un coup alors euh voyons voir comment on peut gérer ça ici ici on a euh beaucoup de troupes hein beaucoup mais ils te pressent pas de généraux ils te pressent pas trop hein je te dis j'arrive hein ouais mais c'est surtout que je les envoie je les envoie là puis je vais sur l'autre côté de la map et puis quand je reviens il y a des troupes qui se baladent un peu partout quoi ouais ouais pas de soucis on peut pas avoir un général de plus sérieusement oui si on peut complètement avoir un général de plus il me faut un général de plus du coup il me faut un là un mec avec du mouvement pour que pour qu'il trace un peu la route ouais c'est pas mal ça allez viens peut-être qu'un étoile mais tu feras la taf tu feras le taf bon ici faut qu'on planifie la contre-attaque du coup et qu'on reste pas trop longtemps stackés de préférence là on désactive la marche forcée on va aller par là ici les 16000 hommes ils vont aller par derrière en renfort en cas de besoin donc là on va leur expliquer que c'était une idée de merde de faire ce mouvement là de venir nous emmerder tout simplement ici c'est tendu mais normalement les renforts devraient arriver en temps et en heure encore que c'est tellement chiant de se balader dans ces terrains là voilà c'est immense hein la trace ou tiens voilà alors ici il y a plein de gens qui sont partis bah donc du coup on va complétement en profiter pour en train de prendre fessé hein quand même de quoi ? non sur ta bataille contre la transoxiane ah oui bah là j'ai pas de général j'envoie des renforts mais c'est pas grave hein enfin je vais l'user un peu en terme de réserve ça me dérange pas sincèrement ça me dérange pas quoi ici on a gagné ici on y va parce que j'étais pas loin d'arriver hein ici ah ici il renforce donc du coup on va renforcer aussi alors quel siège est tombé ? ici c'est tombé parfait donc on va se répandre un peu ici on va leur remettre une fessée au même look ça leur apprendra ici on a vingt-deux mille hommes qui ont envie de se pointer à la fête mais venez les gars là ils sont lockés on a des impérialistes contre tout le monde ils sont lockés donc on va les défoncer hop les vingt-deux mille vont arriver avant attend ils sont pas arrivés à temps mais ils sont lockés hop là c'est cadeau moins de terrain ça me fait plaisir vous là vous faites quoi ? putain je me suis... bon tant pis je suis en train de péter une rébellion tibétaine en haracane c'était pas prévu mais bon c'est pas grave c'est le problème c'est pas grave ici on va se mettre sur ce fort comme ça on pourra faire jonction avec kaboul alors ici il se replie le mec genre euh... ouais euh... tout ça euh... il venait poser ses coronets et finalement il se replie quoi je suis extrêmement déçu ici on a douze mille hommes à péter est-ce que je peux me permettre ? non je peux pas me permettre il faudra que j'envoie ces... je renvoie ces dix-sept mille hommes là mais ici on va... on va quand même garder soixante mille hommes on a fait du stack wipe mais euh... on va regarder alors on est toujours d'accord que là on ne voit pas dans la fenêtre de guerre ce qu'il se passe on a pas l'objectif de guerre ? c'est quoi l'objectif de guerre ? c'est la capitale non ? ouais faut prendre la capitale euh... regardons les troupes alors euh... l'Ottoman est à poil mais on s'en fout complètement qui c'est qui nous intéresse ? la Transoxiane déjà la Transoxiane a pris cher plus de 32 000 réserves 13 mercenaires euh... les Mamelouks on leur a stack wipe pas mal de personnes aussi ils sont où ? plus de réserves les Mamelouks 34 mercenaires ils ont 139 000 hommes mais ils sont à sec en réserve militaire et l'Arakan en gros c'est ce qui compte hein 46 000 hommes encore quand même enfin 46 000 heures de réserve l'Arakan il est pas... il est pas à poil en même temps je crois pas l'avoir trouvé dans les batailles mais j'avais pas vu la Transoxiane qui allait m'occuper mon territoire chez Brunet là sur l'île et pas vu ah ouais je sais pas comment pourquoi attends mais ils ont pas de bateau ils ont pas de port comment ils ont fait ? je sais pas ah mais il y a peut-être euh... il y a pas des Mamelouks ou un truc du genre dans le coin bah je sais pas voilà c'est le grand mystère ah si il y a une flotte Mamelouks regarde qui se balade là près des Maldives il y a une flotte Mamelouks ça doit être les Mamelouks ah ouais en même temps je bloque le D3 d'Hormuz donc du coup ils ont pas trop le choix quoi tu sais quoi je vais aller le reprendre j'enlève la pause ouais on peut on va bien voir ce qu'il se passe quand même on a deux sièges avec ce commandant il a qu'une étoile mais deux sièges c'est quand même assez intéressant dans le contexte là j'en étais sûr il va revenir chez lui pour reprendre ses territoires Aracan avec l'aide des autres là t'as pas assez de troupes pour le gérer ? j'ai deux régiments de 38 000 hommes ça devrait aller alors Kaboul c'est fait parfait on va faire la jonction tout de suite ici j'y ai été sans commandant on était un petit peu plus nombreux on est aussi de meilleure qualité il y a moins que ça passe voilà c'est passé on consolide on scinde en deux on se répand c'est pareil pour eux ils vont s'arrêter là ils vont se répandre la Rakan on a plus de territoire ah une rébellion qu'est-ce qu'il se passe ? 44 000 séparatistes armousés bah 7 la répression implacable on va la faire il y a pas trop de débat ici on peut peut-être se permettre de scinder on devrait pas revenir tout de suite je pense c'est pareil ici là on va éviter de prendre de l'attrition pour le plaisir nos ports sont sous blocus vous êtes sérieux ? attend qui ose ? qui ose me mettre sous blocus ? je pose la question ah bah c'est toi là tu t'es fait rejeter moi ? ah non 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 ah ouais il y a un bon ? un con là un ennemi Farz alors il reprend du poil à la bête d'ailleurs Farz il a envie d'essayer de de faire le malin on va se fendre peut-être on va se fendre peut-être d'un général d'ailleurs ah merde il y a une robinon qui a popé derrière fait chier ici c'est qui ça ? 9ème armée le général qui est à la tête de la 9ème armée il vient là voilà encore 10 000 hommes Farz il résiste euh... toi bouge t'es en marche forcée c'est normal ? euh... ouais c'est parce que je voulais aller choper l'haracan ah oui il est là l'haracan je la vois effectivement il est en train de reprendre les territoires je voudrais le choper ouais je suis un peu concentré sur Farz effectivement de mon côté je suis désolé non non vas-y faut bien que je m'amuse aussi hein donc là on va faire une belle bataille navale c'est cadeau hop là voilà on va rester ici à faire les blocus d'ailleurs donc là on a 10 000 farcés qui sont en train de faire des farces oh 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 alors par contre ça ça pique un peu plus on a 51 000 mamelook qui viennent de se pointer là stop pause repliez-vous les gars barrez-vous tu peux pas te barrer toi ? si tu passes en marche forcée tu peux te barrer ah ouais y'a du monde quand même hein ok bon bah eux ils sont morts déjà donc on va les calmer vous vous allez vous replier près des autres troupes et vous bah vous êtes un peu perdu vous êtes un peu perdu là biapas filme-moi un accès militaire s'il te plaît ah mais je peux l'appeler aux armes biapas ah non je veux pas enfin je me dis aussi ça m'étonnait filme-moi un accès militaire par contre ça ce n'est pas une option voilà comme ça on peut se barrer par là alors non pas par là du coup merci faites le tour je sais c'est plus long mais c'est la vie ok donc là on va devoir lâcher lâcher le terrain du farce malheureusement c'est très dommage j'ai pas... ah mais voilà mais je me disais il me manque des troupes mais oui c'est les celles qui se sont repliées tout à l'heure alors vous boirez-vous et vous voilà c'est pour ça qu'il me manque des troupes bah bien sûr donc on a perdu la bataille et de toute façon on va arrêter l'épisode là si j'arrive à appuyer sur le bouton pause voilà alors bon l'un dans l'autre ça se passe pas trop mal je vois que tu vas réussir à choper Arakan visiblement ouais ouais je vais m'occuper de lui là j'avais absolument pas vu que que j'avais mes armées qui s'étaient repliées sur le même territoire c'est un peu la tristesse enfin je l'ai vu juste à temps pour qu'on ne comprenne pas de l'attrition quoi mais de justesse bah du coup on s'arrête là ouais le prochain épisode on continue cette petite guerre on s'occupe des rebellions et puis on va aller s'occuper des mêmes loups qui ont encore envie de participer au game on dirait bah ouais ils sont motivés carrément bah en même temps on a pas pris la capitale donc vu que c'est l'objectif de guerre ils sont encore ils sont encore un peu motivés quoi t'as réussi à prendre cash quand même c'est propre je te félicite euh cash ouais ouais j'ai fait une petite hop là un petit rush au fort là ouais c'est ça maintenant on va prendre le tour profite bon de toute façon c'est la guerre où il faut qu'on se fasse place sur le sur l'effort de guerre d'ailleurs Arakan il est peut-être il est à combien de pourcents bah on verra ça au prochain épisode ouais il est mal hein il est très mal parce qu'à la rigueur si on peut le sortir une fois que t'auras fait ta bataille tu devrais pouvoir on le sort je te file un max de trucs et puis après on continue tranquille sur le reste si on peut on va tenter ça allez n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petits j'aime parce que ça fait bien plaisir et on se dit à demain pour la suite c'est ça plein de commentaires merci 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 merci